Musique Congé payé, occupation d'usine, point levé, autant d'images associées au Front Populaire dont on célèbre cette année le 80e anniversaire. On y va ? Allez, c'est parti. On y va, on y va. Une mémoire toujours vivante qu'un groupe de Nanterriens est allé découvrir au musée de Montreuil. Cette visite était organisée dans le cadre des manifestations du mois de la Résistance. Le Front Populaire, c'est très proche de la guerre. On a tendance peut-être à disjoindre un peu ces deux moments. Le Front Populaire, c'est un moment de succès, mais un moment dans une situation très, très conflictuelle à l'échelle de l'Europe, donc avec les grands protagonistes fascistes qui sont arrivés au pouvoir, donc en Allemagne, en Italie. Et puis, au moment du Front Populaire, l'installation de Franco et d'un régime dictatorial en Espagne. Donc tout ça, ça fait des matrices qui vont rejouer pendant la guerre. Derrière 36, il y a les menaces de la guerre qui s'affirment, il y a les menaces aussi du stalinisme. Il y a l'effacement, en tout cas à cette époque-là, l'effacement des Etats-Unis. Une petite prégnance de la Grande-Bretagne. Je trouve ça tout à fait bien équilibré, enfin très intéressant. Vous avez Marcel Cachin pour le Parti communiste, Léon Blum pour le Parti socialiste, et Édouard Daladier pour le Parti radical socialiste. Célèbres ou anonymes, les visages incarnent les conquêtes sociales comme les soubresauts politiques. Parmi les dirigeants, trois femmes sont mises à l'honneur, nommées secrétaires d'Etat, avant même d'avoir eu le droit de vote et d'éligibilité. Moi, je me suis intéressée beaucoup à Suzanne Lacor, qui s'était occupée de l'enfance en danger, des problèmes de santé, et qui avait été une femme qui a développé l'enseignement inadapté pour les élèves en difficulté. Et dès 1936, grâce à Henri Cellier. Le mois de la résistance se poursuit. Le 1er juin, les historiens de la revue Les Cahiers d'Histoire se pencheront sur la question du pacifisme en temps de guerre. C'est vraiment quelque chose de crucial, cette question du pacifisme, comme un idéal qui est vraiment au cœur de tous les mouvements émancipateurs, et en même temps qui peut parfois aller à l'encontre de la défense de la liberté, d'égalité, et amener les pacifistes à renoncer à leur idéal de paix. Le débat fera l'objet d'une émission de radio enregistrée en public à l'Agora. Rendez-vous le 1er juin à 19h. ...